sous liste mon petit sous liste profiter des vacances pour faire un peu le point sur les soirées what the funk il ya des choses qui vont très belles choses très bonnes choses il ya des choses qui vont pas à commencer par ce dj que tu as programmé pour la rentrée dj day alors dj dj producteur californien qui a collaboré entre autres avec aloe black et exile il est à l'origine à un homme qui a bien marché en 2007 qui s'appelle le the day before chez melting pot music et qui a été playlisté un peu partout dans le monde tout à fait tout à fait mais c'est pas sur ça que je voulais attirer son attention sous liste si tu t'étais un peu renseigné ton dj day est californien et il a fait la campagne active d'arnold schwarzenegger et c'est à cause de gens comme lui que gary coleman n'a pas été élu slide 1 sous liste les chiffres 1 je sais que tu n'es pas ami avec les chiffres donc je vais te les traduire en phrase première donnée des soirées what the funk les bonnes meufs 20 % de bonnes meufs ce qui est pas mal ça reste correct mais bon je sais que tu peux faire mieux ensuite on a 30 % de mojito 30 % de mojito le reste se constituant essentiellement de vin et de bière badgan on a c'est pas mal on a 25 % de pas de danse attention alerte à l'air là les gens ne dansent pas assez parfois dans les soirées on a même vu des gens sortir du club avec des t-shirts tout sec voilà les gens ne transpirent pas assez donc là il va falloir énormément bosser sur ça on a 20 % de vomi alors peut-être dû au fait qui est essentiellement aussi bu du mauvais vin on ne sait pas et on a 0 % musul bon je prends ma part dans dans ces données ce que je te propose les axes à travailler en 2011 c'est l'axe musul et vomi tu vois de véritablement inversé ces tendances voilà tu vois que de les croiser comme ça puisque les études l'ont prouvé mon nom est actuellement très porteur et très fédérateur il ya énormément de demandes par rapport à ça puisque je suis parti de moi en vacances en revenant j'avais quand même trois demandes d'amis facebook et un spam et c'est pas des gens comme toi soulisent qu'on va apprendre l'importance des réseaux sociaux ce qui est vraiment très important c'est que le dj doit avoir comme ça une belle courbe de hanche parce que c'est très rassurant pour les danseurs ils aiment énormément ça en revanche tout ce qui est à proscrire c'est tout ce qui peut être hirsutisme de visage pilosité ça c'est vraiment c'est très anxiogène les gens ne se reconnaissent pas ne s'identifie pas et c'est pour ça que je te propose le 17 septembre à la place de ton dj day je crois qu'on t'a trouvé ce qu'il en ligne tunisien c'est lui c'est lui fait de l'écouter vas-y mais la 4 la 4 est bien la 4 non mais fitoussi 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 oublie sous liste et oublie cette soirée du 17 septembre moi je t'ai trouvé bien mieux tu connais le mélotron mélotron sous le système là tu vois ce que c'est et bah ils t'invitent à faire leur première partie ils font la fête de l'huître arrive doux ouais attends tu sais ce que c'est la fête de l'huître arrive doux c'est 500 kg de frites en trois jours mon pote c'est 1200 barquettes de moules vendues à l'heure